Domitis, numéro 1 des résidents service seigneur, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente Sud Radio, Y'a pas d'âge, midi, midi 30, Catherine Bully, David Arthur Bonjour à tous, bienvenue dans Y'a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à midi et demi avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie et aujourd'hui Catherine ? Ah ah, Y'a pas d'âge pour oser en parler, le libertinage, et oui, les seniors aiment le libertinage, on va en parler avec Flore Chérie Y'a pas d'âge pour oser le faire, à 85 ans, Josette Jouan vient de se faire tatouer et elle est fière de sa nouvelle apparence Y'a pas d'âge pour être beau et bien rasé, est-ce que notre peau du visage évidemment évolue avec le temps ? Doit-on se raser de la même manière à 60 ou à 80 ans ? Eh bien on va vous le dire Et nous recevrons des Réa Ferréol, une actrice iconoclase qui a très tôt prôné la libération de la femme à travers des grands rôles, considérées en leur temps comme sulfureuses Souvenez-vous il y a 50 ans, la grande bouffe et les galettes de Pontavène juste après Y'a pas d'âge pour en parler, les fantasmes sexuels n'ont pas d'âge Exprimer librement ses envies, trouver des camarades de jeux sexuels pour des soirées coquines, c'est possible comme nous l'a raconté Aurore En effet Catherine, Aurore a 71 ans, elle est mariée, a 3 enfants et elle nous écrit pour nous dire L'année dernière en regardant un film, je me suis rendu compte que ma vie sexuelle avait été très sage Les interdits, les tabous sexuels, en fait je me les imposais par mon éducation et mes croyances Si je m'étais laissé aller à mes envies, j'aurais franchi le pas du libertinage beaucoup plus tôt Grâce au libertinage, j'ai découvert une sensation de liberté incroyable Ah, bonjour Flore Chouet Bonjour Ça vous parle j'imagine ce discours Oui, le discours de personnes qui ont vécu pendant longtemps une vie monogame et qui se redécouvrent sexuellement au moment où les enfants grandissent puisque 71 ans, 3 enfants, ça veut dire que les enfants sont grands que la vie domestique est plus légère et donc on peut un peu sortir de la maison et faire de nouvelles rencontres C'est un témoignage qui est assez fréquent Voilà, alors Flore, je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine Union Vous intervenez d'ailleurs avec Brigitte très régulièrement et vous avez écrit l'écriture érotique Alors 70% des couples en France, David, ont une sexualité active à 70 ans Donc c'est pas rien quand même, d'accord ? Certains s'adonnent déjà au libertinage, d'autres n'osent pas encore Il y a d'ailleurs de nombreux sites qui sont dédiés à ce type de rencontres Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'âge pour une sexualité débridée ? Je vais reformuler, je dirais que s'il y a un âge pour une sexualité débridée Et justement, elle doit se faire sur cette deuxième partie de vie Parce qu'encore une fois, on n'a pas les enfants à la maison, on a moins de comptes à rendre Et aussi, on peut se permettre une vie sexuelle peut-être plus légère, avec moins d'enjeux Donc c'est une bonne partie de vie 45, 50, 60, voire même 70 ans pour les plus aventureux C'est justement une bonne partie de vie pour expérimenter le libertinage Et alors, justement, comment vous expliquez ce besoin de pluralité Qui arrive à un moment donné dans une vie de couple ? Et est-ce que 1 plus 1, c'est égal à 3 finalement ? Alors, 1 plus 1 égal à 3, souvent dans les clubs libertins, on dit plutôt 1 plus 1 égal à 4 Puisque c'est l'échangiste, c'est-à-dire deux couples qui se rencontrent Qui est la norme, même si on peut faire du triolisme On peut avoir un besoin de nouveauté et de revenir Et c'est ce qu'on voit quand on vieillit un petit peu A quelque chose qui va plus nous servir soi Alors, soit une nouvelle passion, soit finalement réinvestir dans sa sexualité Qu'on a mis de côté parce qu'il y avait le travail, parce qu'il y avait les enfants Parce qu'il y avait une vie active très dense Là, on retrouve du temps à soi, ce temps à soi peut servir à sa sexualité Donc, pluralité, oui, nouvelle rencontre, nouvelle forme de sexualité Le libertinage peut en faire partie Mais ça ne fait pas exploser un couple, le libertinage ? Alors, ça peut, c'est très bien de le dire et de le nuancer Parce que pour se lancer dans le libertinage en couple, il faut avoir un couple très solide On ne se lance pas dans le libertinage quand le couple va mal Et qu'on pense que le libertinage est une solution de couple Ce n'est jamais une solution, ça exacerbe les tensions Donc, on se lance dans le libertinage en couple quand tout va bien Et qu'on en vit tous les deux Oui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un décalage dans le plaisir et dans la recherche Oui, et surtout que le libertinage, finalement, c'est un mot assez fourre-tout qui regroupe plusieurs pratiques Donc, on peut tout à fait parler avec son partenaire de ce que chacun veut Et puis trouver un petit terrain d'entente, un premier pas, tenter des choses et y aller très progressivement Et explorer C'est ça qui est bien avec le libertinage, c'est qu'on n'est pas obligé tout de suite d'aller dans un feu d'artifice Oui, c'est-à-dire, on commence avec une progression devant soi Tout à fait Et alors, justement, à quel âge ? Est-ce qu'il y a un âge pour commencer ? Comme je le disais un petit peu, je pense que ce qui est bien, c'est déjà que les enfants soient assez grands pour se gérer tout seuls Ou soient un peu sortis du foyer Parce que quand ils voient papa, maman, qu'ils découchent, qu'ils sortent, ça peut créer des angoisses, des questions Je trouve ça assez sain de le faire quand les enfants sont assez grands ou presque qu'ils ont quitté le nid En tout cas, on peut dire que l'amour dans son couple et le libertinage, c'est compatible C'est compatible parce que l'enjeu d'un couple qui vieillit, c'est aussi d'éviter de s'éloigner Donc de trouver des passions qui ne sont pas communes Finalement, si les deux se retrouvent sur cette forme de passion qui est le libertinage Ça peut ressouder un couple et retrouver une forme de nouvelle passion D'accord, donc on ne va pas moins aimer son conjoint parce qu'on s'adonne au libertinage Parce qu'il y a quand même une notion de sentiment Alors, normalement, le libertinage fait en sorte que les sentiments pour les autres partenaires soient le plus réduits possible Maintenant, évidemment, il y a beaucoup d'amitié qui se crée dans le monde libertin, ça c'est sûr En revanche, si vous êtes dans un couple qui est solide, ça va plutôt venir renforcer la complicité du couple Que éloigner le couple Et finalement, c'est quelque chose de très émotionnel, très engageant d'aller dans un club libertin en couple Et ça ne peut faire que renforcer des liens Le risque, c'est plutôt qu'il ne se passe absolument rien dans la vie du couple En vieillissant, c'est le meilleur moyen que les deux s'éloignent Oui, et que l'autre fasse une rencontre qui amène de nouvelles sensations Oui, et la rencontre peut se faire partout, elle ne se fait pas qu'en club libertin Quel conseil vous donneriez très rapidement à un couple qui a 60 ans, les enfants sont partis Et qui se dit, ça peut peut-être repimenter mon existence Il faut donner un peu de fraîcheur Premier conseil, être à peu près sûr que les deux sont sereins dans la vie de couple C'est-à-dire, on sait qu'on a un amour qui est fort On sait que le sexe n'est pas juste le socle de notre couple Mais qu'il y a plein d'autres choses qui font qu'on va rester ensemble et en être persuadé Deuxième chose, mettre beaucoup de règles, quitte à les faire sauter après Première règle, la règle du bouton rouge, du safe word Il y a un mot-code Une fois qu'on dit ce mot quand on est en club, il n'y a pas de discussion On sort du club, tout de suite Et la discussion se fait en dehors du club ou en dehors de la soirée Donc il y a toujours ce système de bouton rouge qui est hyper important Même si on ne l'utilise pas, savoir qu'on peut à tout moment arrêter la pratique C'est hyper important Et puis je pense qu'il faut que les deux soient vraiment consentants Qu'ils aient vraiment envie tous les deux de vivre l'expérience Le problème d'avoir envie, c'est aussi On ne peut pas avoir envie de quelque chose que l'on ne connaît pas Donc dans un premier temps, on vient, on regarde On regarde ce qui se passe On regarde quelles sont les différentes pratiques qui sont possibles On regarde quelles sont les différentes soirées qui sont possibles Et on va vers celles qui nous plaisent le mieux Ce n'est pas grave de faire un petit loupé Parce qu'il y a beaucoup de soirées qui parfois ne correspondent pas vraiment à ce qu'on voulait Ce n'est pas grave Tant qu'on a des garde-fous, c'est la meilleure façon d'explorer Et de savoir ce qu'on a vraiment envie Merci Flore Chérie Merci Flore Chérie On a appris plein de trucs, c'est formidable Merci beaucoup Avec plaisir Sud Radio, il n'y a pas d'âge Il n'y a pas d'âge pour le faire Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Josette Jouan, 85 ans Qui habite à Caen, dans une résidence senior Bonjour Josette Bonjour Alors Josette, vous venez de vous faire tatouer sur le bras une Hermine Alors moi j'ai une question Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous faire tatouer à 85 ans Et surtout, qu'est-ce qu'elle représente cette Hermine pour vous ? Ah c'est très compliqué Bon, à 85 ans parce que je n'aurais pas osé le faire avant J'étais trop, trop timide des gens Et puis, pourquoi une Hermine ? Parce qu'en fait c'est mon nom de famille Ah d'accord Je m'appelle Hermine Et de par mon mariage J'ai complètement Occulté mon nom de famille J'ai pris le nom de mon mari Et là vous avez voulu Ah dis donc, joli Alors on voit le tatouage à l'écran Sur la vidéo Pour ceux qui nous regardent en vidéo Alors avant de vous faire tatouer Josette Est-ce que vous avez mûrement réfléchi Ou est-ce que vous l'avez fait sur un coup de tête ? Et puis surtout, pourquoi ? Est-ce que vous avez eu mal d'ailleurs ? Pas du tout Je n'ai pas eu mal du tout C'était super Très sympa Et c'est un peu grâce à Juliette Qui me l'a présentée la tatouée C'est une amie à elle Ça s'est passé très très bien Je n'ai pas eu mal Les mamies étaient très enthousiastes À l'idée de se faire tatouer Elles ont eu rien tout de suite Et puis elle a dû attendre un peu Parce qu'il y a des délais quand même Quand on se fait tatouer Bon donc oui Donc finalement vous avez dû temporiser votre grand-mère Oui totalement Bon très bien Simon Guillory Vous êtes animateur dans la résidence Ouvie Josette Avez-vous d'autres résidents Qui sont tatoués comme ça ? Oui on en a une Qui s'est faite tatouée en janvier Alors son projet était un peu particulier Puisque c'est une dame Qui est très investie Dans les dons d'organes Etc Et c'est une dame Qui s'est fait tatouer Sur l'avant-bras Merci Enfin ne pas réanimer Ah oui Ah Oula Ça peut lancer une mode Ça peut lancer une mode Exactement On le disait c'est ça Bon bah écoutez Si il y a quelque chose Elle ne peut pas être réanimée Bon bah merci Simon Alors Josette Il vous apporte quoi au quotidien ce tatouage ? Est-ce qu'il agit comme un talisman protecteur ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez mieux depuis que vous l'avez ? Pour moi c'est une renaissance Parce que c'est Ça me rapproche de mon milieu familial De mes origines Et je me sens bien depuis que je l'ai Bah c'est chouette En plus vous redonnez de la lumière à ce nom Que vous avez un peu perdu pendant le mariage Donc je comprends tout à fait Alors vous êtes bien entourée Là je vois il y a du monde autour de vous Dont votre petite fille Est-ce que tout le monde dans la famille était content ? Enfin personne n'a rien dit Quand vous avez dit Moi je veux me faire tatouer ? Ils m'ont pris un peu pour une huile vers lui C'est vrai Ils m'ont dit au super possible C'est certain Puis après j'en étais content Sauf un Bon Et vous le montrez votre tatouage Ou il est pour vous ? Ah non non c'est pour moi Mais je le montre quand je vais à la piscine Je ne peux pas faire autrement Bon Bah oui forcément Et là j'emmène en Corse Alors en Corse je pense que je vais avoir Bon bah c'est super En tout cas merci beaucoup Josette Et à toute votre famille D'avoir participé à cette émission En tout cas on était ravis de vous recevoir Merci Bah merci à Simon aussi Il faut le dire Merci à Simon Mais bien sûr Bon à très bientôt On vous retrouve après votre voyage en Corse Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi On vous parle de rasage Est-ce que notre peau Enfin je dirais La peau de ces messieurs n'est-ce pas Avec le temps varie Doit-on se raser de la même manière Que l'on ait 60 ou 80 ans mon cher David ? Et Andréa Ferreol Une actrice iconoclase Qui a très tôt prôné la libération de la femme A travers des grands rôles considérés en leur temps comme Sulfuré Sera avec nous Sud Radio Y'a pas d'âge Avec Domitis Numéro 1 des résidents services seniors Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre Dans plus de 150 villes en France Domitis Numéro 1 des résidents services seniors Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre Dans plus de 150 villes en France Présentes Sud Radio Y'a pas d'âge Midi Midi 30 Catherine Bulli David Arthur Bienvenue si vous venez de nous rejoindre Et merci d'être avec nous dans Y'a pas d'âge Comme chaque dimanche Entre midi et midi et demi sur Sud Radio Y'a pas d'âge messieurs Pour être beau et raser de près Est-ce que votre peau Du visage évidemment évolue avec le temps Et devez-vous vous raser de la même manière Que vous ayez 60 ou 80 ans ? On va répondre à cette question Et Andréa Ferreol Une actrice iconoclaste Et une femme à part sera avec nous Sud Radio Y'a pas d'âge Y'a pas d'âge pour être beau et raser de près Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christine Cabon Bonjour Christine Bonjour David Bonjour Catherine Bonjour Alors Christine vous êtes responsable communication du leader du rasage Rien que ça Je voudrais savoir Christine Est-ce que la peau des hommes évolue avec le temps Et quels sont les changements auxquels on doit faire face Et est-ce que justement ça a une incidence Sur les produits qu'on doit appliquer au quotidien pour se raser Alors tout à fait La question m'a interpellée Donc j'ai pris contact avec la recherche et développement Gillette Et en fait ils m'ont mis en avant trois points qui changent avec l'âge Le premier c'est que la peau va vraiment perdre en élasticité On va avoir un relâchement cutané Et quand on se rase notamment C'est important d'avoir de tirer la peau Soit manuellement Soit avec des produits qui ont été pensés pour cela Pour faciliter la glisse La coupe et le rasage de près Le deuxième point c'est que Ce que les chercheurs ont constaté C'est que quand on se rase jeune On peut avoir des petites irritations des rougeurs Mais qui vont être très localisées au niveau de la racine du poil Quand on vieillit c'est beaucoup plus diffus sur l'ensemble du visage Donc il est vraiment important de prendre soin de sa peau Avant, pendant avec les bons produits Et après le rasage pour calmer le visage Et le dernier point Et ça là aussi je l'ai appris grâce à vous C'est que la peau a tendance à avoir une couche cornée moins épaisse Au moment du vieillissement Moins compacte Et donc on a davantage de peau morte Et c'est important par conséquent De bien exfolier son visage Et on a notamment, il y a peu, lancé un rasoir avec une barre exfoliante Qui permet justement de pouvoir faire les deux en un seul geste Exfolier et raser Et alors avec le temps, il montre les objets Avec le temps, est-ce qu'il faut préférer un rasage plutôt mécanique ou électrique ? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance ? Alors en réalité ça n'a pas d'importance Et souvent l'habitude d'utiliser un rasoir électrique ou mécanique Se prend assez jeune et c'est très difficile de faire changer les habitudes Je suis tout à fait d'accord avec vous Voilà, il y a la team rasoir électrique et la team rasoir mécanique Le cadeau, faites des paires où tu te trompes à chaque fois Parce qu'ils ont une habitude et ils ont du mal à en changer Et ils n'en changent pas Justement, à quelle fréquence il faut changer les lames de son rasoir mécanique ? Alors ça c'est une bonne question Je dirais que c'est, alors en moyenne, on a des moyennes On va être autour d'un mois Mais évidemment ça va beaucoup dépendre de l'usage qui est fait de ce rasoir Si vous vous rasez quotidiennement ou si vous vous rasez toutes les semaines La fréquence ne va pas être la même Ce qu'il faut, ce à quoi il faut être vigilant C'est si vous commencez à sentir que le rasoir accroche Qu'il faut passer plusieurs fois au même endroit pour avoir le résultat voulu Bah là c'est peut-être le moment de changer vos lames Alors, barbe ou pas barbe après 60 ans ? Parce qu'avec le rasoir on peut essayer de se dessiner une jolie barbe Qu'est-ce que vous dites, vous, barbe ou pas barbe ? Est-ce qu'on peut avoir l'air jeune avec une barbe aujourd'hui ? Alors tout à fait Aujourd'hui on a à peu près 50% des Français qui portent la barbe Et 50% qui sont rasés de près C'est vrai qu'on en a beaucoup ? Tout est possible Ce qui est important c'est vraiment Ce pour quoi on travaille C'est avoir une barbe qui va être jolie Qui va être bien dessinée Sur lesquelles on va travailler les contours Contour du cou, contour des joues Et également prendre soin de cette barbe Parce que contrairement aux idées reçues Avoir une barbe ce n'est pas Ne pas avoir de travail à faire avec Il faut pouvoir s'en occuper Il faut pouvoir la nettoyer En fait la barbe va accrocher les pollens, la poussière, etc Donc un nettoyage quotidien Et puis aussi l'hydrater Avec des huiles, des crèmes Selon les préférences de chacun Finalement c'est tout un travail Ah mais c'est tout un travail Vous parliez d'huile, de crème Il y a aussi des gels Il faut effectivement faire des vrais essais Parce qu'à 60, 70 ans Et 80 ans Et même 90 ans La crème ne sera plus satisfaisante Il va falloir aller vers l'huile Qui va pouvoir régénérer mieux la peau Donc c'est un vrai vrai travail Et là vous avez une petite île ? Est-ce que je veux tricoter un petit flacon ? Non mais moi j'ai un flacon qui est là Pour prendre soin de sa barbe Ça permet de nettoyer Et de mieux pouvoir tailler la barbe Et qu'elle soit plus douce ? Bah écoutez Merci Christine en tout cas Pour toutes ces informations Merci à vous Merci beaucoup Et on va se retrouver prochainement Parce qu'on va encore approfondir ce sujet C'est un vrai sujet pour les hommes Absolument Merci beaucoup Christine A bientôt Merci Christine Au revoir Au revoir Et comme tous les dimanches sur Sud Radio Nous avons l'immense plaisir de recevoir Notre invité qui ne fait pas son âge Aujourd'hui nous parlons d'Andréa Ferréol Sud Radio Y'a pas d'âge Bonjour Andréa Ferréol Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous Alors Andréa On vient de fêter les 50 ans d'un film Qui a choqué la France en 1973 Et par la même occasion Avait propulsé votre jeune carrière Il s'agit de la grande bouffe de Marco Ferreri Oui Est-ce que vous vous souvenez De ce que votre père vous a dit Après la première projection au festival de Cannes Alors que la moitié de la salle était horrifiée Parce qu'elle venait de voir Non il ne m'a rien dit Il a fait comme les Romains Le pouce en l'air Le pouce vers le haut C'est un bel encouragement Voilà le pouce vers le haut Et je pense Va difficilement me souvenir Qu'il pensait que j'étais la nouvelle Brigitte Bardot Ce qui n'avait rien à voir Avec Brigitte Bardot Que je respecte Et que j'aime infiniment Et moi Mais je pense que lui Il a pensé ça Non il a très bien réagi C'est un homme qui était généreux Qui était pondéré Bon lui ça lui a valu une place En politique Il a été battu tout de suite après Parce que mon papa a été Pendant 30 ans à la mairie d'Aix-en-Provence Et 30 ans conseiller général Des Bouches-du-Rhône En plus d'être assureur Et après la sortie de la grande bouffe Quelques mois après Il y a eu des élections Et bien il a été terminé pour lui Voilà En raison du film ? En raison du film ? Oui bien sûr Bien sûr Absolument Absolument Puisque je connais très bien Le monsieur qui l'a battu Il s'appelle André Comme moi Comme un prénom Et il lui a parlé de mes fesses Et tout Et mon père a répondu Je connais les fesses de ma fille Depuis qu'elle a un jour Donc rien ne me chope Vous avez eu la chance Vous avez eu la chance D'être élevée par un papa Très ouvert d'esprit Absolument Absolument Très tolérant Alors Andréa Vous avez à maintes reprises Dans votre carrière Pris le risque de défendre La liberté Les droits des femmes A disposer de leur destinée Mais aussi de leur corps Quel regard portez-vous Aujourd'hui Sur la condition féminine ? Je trouve qu'on vit Une époque très difficile Parce que presque tous les jours Ou enfin malheureusement Presque tous les jours On voit une femme Tuée par son mari Ville en pique Absolument C'est terrible On se dit Mais qu'est-ce qui se passe Dans leur tête De ces hommes Naturellement Et ces pauvres femmes Elles sont à la merci À la merci de ça C'est terrible Je ne sais pas comment on peut Comment un état Comment la justice Peut prendre ça en main Et puis essayer Mais de punir Enfin c'est des crimes C'est des crimes Tout le temps Je lisais encore tout à l'heure L'affaire Jubilard Enfin bon Il y a des affaires comme ça Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et je trouve ça Odieux Impossible Incompréhensible S'ils ne s'entendent plus Mais ils n'ont que divorcé Ils peuvent se tiquer J'essaie d'être simple Moi tout le temps D'être plus positive que ça Mais vous avez raison Tuer Massacrer une femme Je trouve ça Odieux Et alors justement On vous retrouve cet été Le 22 juillet Pour être précis Au festival de Limoux Avec votre pièce La priapée des écrevisses Dans laquelle vous défendez L'une des femmes Les plus libérées Du début du XXe siècle Marguerite Steinhale Alors Qui était-elle Et est-ce que pour vous Son histoire trouve un écho Dans notre époque actuelle ? Alors C'était une jeune femme Issue de la moyenne bourgeoisie Industrielle Du territoire de Belfort Les Jappies Elle s'appelait Jappies Etait de parents Je crois avec le Peugeot Donc cette jeune fille A été mariée très tôt Très très rapidement Par ses parents Pourquoi ? Je ne sais pas Je n'ai pas le fin mot De l'histoire Mais avec un homme Qui aimait les hommes Et pas vraiment les femmes Donc ils ont quand même Une fille Qui s'appelle Marthe Et très vite Il était peintre Ce monsieur Et sa peinture Était très mauvaise Il ne se vendait pas Et très vite Marguerite a compris Qu'il fallait qu'elle trouve Un moyen de faire bouillir La marmite Comme on dit Et donc elle a ouvert Un espèce de Le mot bordel Ce n'est pas ça Parce que c'était elle La seule employée Elle faisait des week-ends Gastronomique Et en même temps Comment on dit ça ? Coquin Coquin Et elle a eu C'est extraordinaire J'ai vu des photos De cette femme Je ne la trouve pas Particulièrement belle Elle a eu tous les hommes De son époque Tous les avocats Tous les juges Elle a eu Tous les hommes Les plus célèbres Comme Toulouse-Lautrec Aristide Briand Émile Zola Le roi du Cambodge Et elle en a eu Un très important Qui était quand même Le président Félix Faure Ah quand même Et c'est avec elle Que Félix Faure trépasse C'est avec elle Que Félix Faure trépasse Et je le dis dans la pièce Elle n'a pas aimé Elle n'a aimé que Félix Faure Qui lui a tout appris Et les autres hommes C'était pour gagner sa vie Et donc elle était Voilà Donc c'est une femme D'une grande modernité Si on veut Absolument Et libérée Et libérée Très libérée Ensuite il y a eu Malheureusement dans sa maison On a tué son mari Et sa mère Elle n'a pas parlé Elle savait très bien Qui c'était L'état français Il a payé Première fois Pour qu'elle se taise Alors on l'a envoyé en prison Il y a eu un procès Bien sûr c'était pas elle Elle a été acquittée Elle a été blanchie Et Ah oui oui C'est rocambolesque La vie de cette femme Et puis les partis en Angleterre Où elle a rencontré Sur un lord Un homme très riche Elle aimait beaucoup l'argent Il n'y a que l'argent Qui l'intéressait énormément Et donc Là ils n'ont pas d'enfant Mais quand ce monsieur meurt Elle est reçue à Buckingham Palace Enfin c'est hallucinant Et quand ce monsieur meurt La famille lui demande Un petit peu de s'éloigner Elle s'éloigne Et elle va avec sa fille Marthe Au Maroc Où elle fait un deuxième Enfin elle fait un faux enlèvement Et pour la deuxième fois C'est l'état français qui va payer Vous ne trouvez pas ça ? C'est au-delà de Matari C'est au-delà Quelle folie Ah bah écoutez Intelligence Je pense qu'elle avait de l'entregen Elle avait de l'entregen Mais elle avait de l'intelligence Et je pense surtout Qu'elle devait détenir des choses C'est pas possible Que l'état français paye deux fois Pour une dame Pas pour une femme Bon bah écoutez En tout cas Écoutez Andréa On va venir vous voir Parce que vous nous avez donné Plus qu'envie On vient vous voir Le 22 juillet Au festival de l'humour Dans la pièce La priapée des écrevisses Ne serait-ce que pour partager Cette joie de vivre Que vous avez Et est-ce que vous vous rendez compte Que ce rôle Andréa Est un rajout au mythe Qui vous entoure De la femme libérée Merci énormément Andréa Ferréol Et on se voit A très bientôt A très bientôt Merci à vous Merci au revoir Merci à vous tous De nous avoir suivis Avec David Nous vous souhaitons De passer un bon dimanche Une bonne semaine A l'écoute de Sud Radio A dimanche prochain Au revoir Sud Radio Il n'y a pas d'âge Midi, midi 30 Catherine Bulli David Arthur Avec Domitis Numéro 1 Des résidences Service senior Des appartements Et des services Pour vivre l'esprit libre Dans plus de 150 villes En France Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501